Qui est semblable Qui est semblable Au lion, à l'agneau Assis sur le trône Les monts s'inclinent L'océan rugit Demont le Seigneur Qui est semblable encore une fois, disons ça Qui est semblable Au lion, à l'agneau Assis sur le trône Les monts s'inclinent Les monts s'inclinent L'océan rugit Demont le Seigneur Loué Adonai Loué Adonai Tu le fais du soleil Et jusqu'à la fin du jour Loué Adonai Toutes les nations du monde Tous les anges et tous les saints Tous les anges et tous les saints Te louent Qui est semblable Qui est semblable Qui est semblable Au lion, à l'agneau Assis sur le trône Qui est semblable Au lion, au lion, au lion Au lion, à l'agneau Assis sur le trône Les monts s'inclinent Les monts s'inclinent L'océan rugit Devant le Seigneur Loué Adonai Loué Adonai Tu le fais du soleil Et jusqu'à la fin du jour Loué Adonai Toutes les nations du monde Toutes les nations du monde Amen Jusqu'à la fin du monde Jusqu'à la fin du jour Toutes les journées dans la semaine On loue le Seigneur Combien Dieu est grand Combien Dieu est grand Combien Dieu est grand On ne sait pas Combien Dieu est grand Mais ce que nous savons C'est que notre Dieu est éternel Amen Il est tout puissant Et comme j'ai dit au début C'est le Dieu Le Créateur Et vous savez Le roi dans sa splendeur Vêtu de majesté Même la nature se réjouit Même les animaux louent le Seigneur Pourquoi ne louons-nous On ne loue pas le Seigneur Ah non En tout cas moi Je vais louer le Seigneur Oui Jusqu'à la fin du jour Et jusqu'à la fin de ma vie Le roi dans sa splendeur Combien d'autres tu es grand Combien d'autres tu es grand Le roi dans sa splendeur Vêtu de majesté La terre se réjouit La terre se réjouit La terre se réjouit La terre se réjouit Il est paré d'éclats Il est paré d'éclats La nuit essaie de fuir La nuit essaie de fuir Au son de sa voix Le roi dans sa splendeur Au son de sa voix Le roi dans sa splendeur On dit ça Le roi dans sa splendeur Vêtu de majesté Vêtu de majesté La terre se réjouit La terre se réjouit Il est paré d'éclats La nuit est c'est depuis Au son de sa voix Au son de sa voix Tu es grand, tu es grand Touche en toi, oh Dieu Tu es grand Et tous les mots Combien, combien Tu es grand Au Dieu, tu es grand Encore Au Dieu, tu es grand Touche en toi, oh Dieu Tu es grand Et tous les mots Au Dieu, combien Tu es grand Car d'âge, j'aimerais Car d'âge, j'aimerais Les temps sont dans sa main Commencement et fin Commencement et fin Le Père, le Père, le Fils, l'Esprit Trinité divine Trinité divine Le lion et l'agneau Le lion et l'agneau Oh Dieu, tu es grand Dieu, tu es grand Dieu, tu es grand Nous chantons Oh Dieu, tu es grand Et tous les mots Oh Dieu, combien Tu es grand Encore une fois, oh Dieu, tu es grand Oui Oui Oh Dieu, tu es grand Nous chantons Oh Dieu, tu es grand Et tous les mots Et tous les mots Oh Dieu, oh Dieu, tu es grand Le plus grand Dignes, le plus grand Dignes, le plus grand Mon coeur s'écrit Oui Mon coeur s'écrit Oh Dieu, tu es grand Encore une fois là Le plus grand des noms Le plus grand des noms Digne de l'ourange Digne de l'ourange Mon cœur s'écrit Mon cœur s'écrit Oh Dieu, tu es grand Oh Dieu Oh Dieu, tu es grand Nous chantons Oh Dieu, tu es grand Et tous verront Oh Dieu, combien Tu es grand Oh Dieu, tu es grand Oui, oh Dieu, combien tu es grand Oh Dieu, tu es grand Nous chantons Oh Dieu, tu es grand Et tous verront Oh Dieu, combien Combien Tu es grand Notre Dieu est grand Notre Dieu est grand Et comme nous l'avons dit tous Verront Combien Notre Dieu Est grand À la croix Notre Dieu A donné sa vie Pour nous Combien notre Dieu est grand Donner sa vie Pour des créatures Ces créatures C'est Dieu Combien Il nous aime Nous devons aimer comme ça Ah oui Il te cherche Toi qui n'as pas encore donné sa vie Il te connait Il sait que tu existes Seigneur Tu me cherches Oui Tu me connais Et si je t'oubliais Je sais Je sais Que tu es Ta sainte présence Elle m'environne Elle m'environne À chaque moment À chaque moment À chaque moment Je sais Je sais Que tu m'aimes Encore Je sais Je sais Que tu m'aimes À la croix À la croix Je me postère Pour ton sang Pour l'amour Pour moi Aucun amour N'est plus grand Tu as gagné Sur la mort Ta gloire remplit Les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer À la croix Encore une fois À la croix Je me postère Pour ton sang Pour l'amour Pour moi Aucun amour N'est plus grand Tu as gagné La mort Tu as gagné Sur la mort Ta gloire remplit Les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer Tu marches devant moi Seigneur Tu marches devant moi Seigneur Tu gardes mes pas Ta main Ta main me soutient Je sais Je sais Je sais Que tu m'aimes Encore une fois Je sais Que tu m'aimes À la croix À la croix Je me postère Pour ton sang Pour l'amour Pour moi Aucun amour N'est plus grand Tu as gagné Sur la mort Tu as gagné Sur la mort Ta gloire remplit Les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer À la croix 20 fois À la croix Je me postère Pour ton sang Pour l'amour Pour moi Aucun amour N'est plus grand Tu as gagné Tu as gagné Sur la mort Ta gloire remplit Les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer Tu déchires le voile Tu te fasses un chemin Car tu as tout accompli Car tu as tout accompli Tu déchires le voile Tu te fasses un chemin Car tu as tout accompli Encore une fois Tu déchires le voile Tu te fasses un chemin Car tu as tout accompli Tu déchires le voile Tu te fasses un chemin 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 Pour moi C'est de quoi C'est de quoi Elle est gloire Elle est gloire Evie d'เลย Oh Pour moi C'est de quoi C'est de quoi Elle est gloire Et victoire Pour moi Encore une fois. Encore une fois. On va dire ça encore une fois. Encore une fois. Évite-toi, évite-toi pour moi Cette croix, elle est croire Évite-toi, évite-toi pour moi Si tout s'effondrait Devant mes yeux Tu resterais là Je sais que tu m'aimes Je sais que tu m'aimes C'est vrai ça ? Amen Au-dessus des puissances Le roi des rois Au-dessus de la nature Et de la création Le Dieu Tout-Puissant est au-dessus des puissances Au-dessus des puissances Au-dessus des rois Au-dessus de la nature Et de la création Au-dessus de tous Les plans des hommes sages Bien avant le monde Tu existais Au-dessus des royaumes Au-dessus des royaumes Au-dessus des trous Au-dessus des trous Au-dessus des merveilles Que ce monde a connu Au-dessus des royaumes Au-dessus des royaumes Au-dessus des royaumes Au-dessus des royaumes Roussifié Roussifié Seul abandonné Tu as souffert Les visées rejetées T'es l'une rose Foulée sous nos pieds Tu m'as sauvé Tu m'as sauvé Tu m'as aimé Tu m'as aimé Par-dessus tout Au-dessus des puissances Oui Seigneur Au-dessus des puissances Au-dessus des royaumes Au-dessus de la nature Et de la création Au-dessus des royaumes Au-dessus des royaumes Au-dessus des royaumes Au-dessus des troncs Au-dessus des merveilles Que ce monde a connu Par-dessus des royaumes Au-dessus des royaumes Au-dessus des royaumes Au-dessus des royaumes Roussifié 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 Seul abandonné Tu as souffert Les visées rejetées Telle une heure rose Telle une heure rose Fouler sous nos pieds Tu m'as sauvé Tu m'as sauvé Tu m'as aimé Par-dessus tout Par-dessus tout Oui Par-dessus tout Seigneur Par-dessus tout Oui Par-dessus tout Oui Par-dessus tout Par-dessus tout Par-dessus tout Par-dessus tout Par-dessus tout Quel agneau notre Seigneur ? Un agneau Et tous les ans Loup cet agneau Et il loue combien Notre Dieu est Saint Et nous aussi Nous faisons d'eux-mêmes Notre puissant Dieu Tout ensemble Tous les ans Joueront à cette thé L'univers L'univers Prie sa majesté Chantons Chantons Gloire et puissant Force A l'agneau 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 Tous les anges Tous les anges Tous les anges Tous les anges Tous sa sainteté L'univers L'univers crie sa majesté Chantons Oui Les anges Tous les anges Les anges Tous les anges moved lichkeit Les anges De l'agneau l'agneau aesthetics Oui Oui, l'univers prie sa majesté Chantons, chantons gloire et puis sans force Force et louons à l'agneau, à l'agneau immolé Oui, à l'agneau, à l'agneau immolé De la vie qu'il a donnée A la vie qui brûle en moi Ton amour et à jamais Ma reconnaissance au roi Et tous les anges louent sa sainteté L'univers prie sa majesté Chantons, chantons gloire et puis sans force Force et louons à l'agneau, à l'agneau immolé À l'agneau, à l'agneau immolé À l'agneau, à l'agneau immolé Oui, on somme À l'agneau, à l'agneau immolé Tu es vivant Oui, tu es vivant, et il est puissant, et il est vivant, oui encore, encore une fois, vivant, 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 vivant. L'univers puis sa majesté, l'univers puis sa majesté, chante, gloire et puissance, force, force et louange, à l'agneau, à l'agneau, il volait. Oui, à l'agneau, à l'agneau, il volait, à l'agneau, à l'agneau, il volait, oui, à l'agneau, à l'agneau, il volait. Amen Éternel Dieu Tout-Puissant Tous les anges te louent Et nous, nous voulons te louer aussi Nous ne voulons pas t'oublier Nous savons que tu es Tout-Puissant, Éternel Dieu Le Dieu Tout-Puissant Nous remettons notre lourange Entre tes mains, Éternel Dieu Et avec pour toi, Éternel Dieu Car tu as fait de grandes choses pour nous Mon Dieu C'est pour cela que nous te prions tous ensemble Nous te louons tous ensemble Au nom de Jésus, Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors le titre du message de ce matin est le suivant Ne vous inquiétez de rien C'est un message qui t'est adressé, qui est adressé à chacun de nous en ce matin C'est une exhortation Et je pense que la diapo, on peut la projeter Ne vous inquiétez de rien Ce message ce matin est pour toi et moi Alors est-ce que tu peux m'aider ce matin ? Est-ce que tu peux dire à ton voisin Ne t'inquiète pas Dis-lui cela Mais dis-lui cela avec un sourire Voyons Ne t'inquiète pas Ne sois pas inquiet Voilà Alors C'est l'exortation que nous est adressée ce matin Je crois que nous sommes tous appelés à ne pas nous inquiéter Mais quelqu'un dira Mais comment Pasteur Kouti ne pas s'inquiéter alors que tout est bouleversé autour de moi ? Comment ne pas s'inquiéter alors que tout bouge ? La délinquance, l'insécurité qui augmente, elle est grandissante La délinquance qui augmente partout où on est, on n'est pas en sécurité Il y a des virus par-ci et par-là Et la société dans laquelle nous sommes, elle va mal Tout ce que l'on mange aujourd'hui est source de maladie Voilà Tout ce que l'on mange aujourd'hui est source de maladie Et on s'inquiète parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait Alors on s'inquiète Mais est-ce qu'on fait bien de s'inquiéter ? Quelqu'un dira mais Aujourd'hui J'ai bien des diplômes Et cela ne me garantit pas de travail J'ai tout ce qu'il faut et pourtant Je n'ai pas le travail Et d'autres vont dire mais Ne pas avoir le travail c'est ne pas se réaliser Et avoir le travail pour certains c'est être vraiment bien Et pour d'autres ne pas avoir un travail Est source d'inquiétude Sources d'inquiétude Comment ne pas s'inquiéter ? Pour une autre personne elle dira mais moi depuis longtemps je désire me marier L'âge augmente, augmente, augmente encore Et je ne vois rien à l'horizon Même pas un tout petit Et comment ne pas s'inquiéter ? Et comment ne pas rester là et se dire mais oui Être dans la joie Ne pas s'inquiéter Est-ce que c'est possible ? Pour une autre personne parmi nous Elle pourrait dire oui mais Parce que comment ne pas s'inquiéter ? Le médecin m'a annoncé une maladie incurable Et qui dit maladie incurable Dit inévitablement Mort certaine Et comment ne pas s'inquiéter Quand tout est bouleversé Autour de moi et même A l'intérieur de moi Comment ne pas s'inquiéter ? Je voudrais vraiment que nous puissions Comprendre cette vérité en ce matin L'inquiétude vient avec la peur La peur de manquer quelque chose Et tous d'une manière et d'une autre Nous avons déjà connu l'inquiétude n'est-ce pas ? Alors s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore connu l'inquiétude Ne vous inquiétez pas Cela viendra tôt ou tard L'inquiétude fait partie de la vie Et il y a des situations que nous ne maîtrisons pas Et nous sommes poussés à nous inquiéter Mais voyons Voyons ce que Jésus Jésus va dire à ses disciples Jésus va donner un enseignement sur la prière Il va donner un enseignement sur le comportement Et sur la manière de pouvoir prier Et il va donner aussi un enseignement sur les inquiétudes Regarde avec moi ce qu'il dit Dans Matthieu chapitre 6 Matthieu chapitre 6 Et nous allons lire à partir du verset 25 Matthieu chapitre 6 A partir du verset 25 Voilà La contribution du frère On dominace pour sa Bible Matthieu chapitre 6 Et il y a tellement de choses dans la Bible On aurait dit non moi Matthieu chapitre 6 Et nous lisons à partir du verset 25 Il est dit ceci C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas pour votre vie De ce que vous mangerez Ni de votre corps De quoi vous serez Vêtu La vie n'est-elle pas Plus que la nourriture Et le corps plus que les vêtements Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment C'est cela Ils ne sèment Rien dans les grognets Et votre Père Céleste les nourrit Ne valez-vous pas Plus que Beaucoup plus que Qui De vous Par ces inquiétudes Peut ajouter une coudée A la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez Au sujet du vêtement Considérez Comment croissent Les listes des champs Il ne travaille Ni ne file Cependant Je vous le dis Que Salomon même Dans toute sa gloire N'a pas été vêtu Comme l'un d'eux Si Dieu revêt Ainsi l'herbre des champs Qui existe aujourd'hui Et demain Qui sera jeté au four Ne vous vêtira-t-il pas A plus forte raison Jean de peu de froid Il est dit au verset 31 Ne vous inquiétez donc Point Et ne dites pas Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses Ce sont les païens Qui les cherchent Votre Père Céleste C'est que vous en avez besoin Et il est dit verset 33 Ceci Verset clé Que nous devrions souligner Cherchez Premièrement Le royaume Et la justice De Dieu Et toutes ces choses Vous seront données Par dessus Et il revient au verset 34 En disant encore Ne vous Inquiétez donc pas du Lendemain Car le lendemain On a soin De lui-même A chaque jour Suffit Sa peine Je te remercie frère Pour Cet armoire Dans ce texte Il nous est dit Cela revient près de Quatre fois Ne vous Inquiétez pas Ne vous Inquiétez Pas pour Votre vie Ni pour Le lendemain Ni ce que vous allez Manger Ni ce que vous allez De quoi vous serez Vêtu Ne vous Inquiétez pas C'est une Exhortation Qui nous est Adressée Et Jésus Qui va le dire A ses disciples Et Jésus Qui nous le dit En ce matin Alors dis-le encore Une fois Ne t'inquiète pas Il n'a pas bien entendu Et c'est Jésus Qui te le dit Ne t'inquiète pas Alors Je ne sais pas Quelle est la source De tes inquiétudes Qu'est-ce qui te pousse A t'inquiéter Mais j'aimerais te dire En ce matin Que Dieu Est au-dessus De tous tes problèmes Il est au contrôle De toutes choses Il est celui Qui a toutes choses Entre se-mêmes Et ce qu'il dit C'est ce qui arrive Et ce qui s'accroît Et il te dit En ce matin Celui qui a toutes choses Entre ses mains Celui qui a créé Le ciel et la terre Celui qui t'a formé Dans le ventre de ta mère Il te dit Ne t'inquiète pas Ne sois pas Inquiète Alors je voudrais C'est la diapo suivante Nous allons voir Eh bien Trois points Dans lesquels Eh bien Nous sommes souvent Enclins A l'inquiétude A nous inquiéter Mais Jésus va dire Ceci au verset 25 De ne pas s'inquiéter Pour la nourriture Et cela met en avant Eh bien Pour ta vie Ton corps Ton état Ce que tu es Physiquement Tu n'as pas A t'inquiéter Pour ton corps Et précisément Pour ce que tu vas Manger Alors pourquoi Partir de la nourriture Parce que La nourriture Si quelqu'un n'a pas De quoi se nourrir Eh bien Il n'est pas Équilibré La nourriture Eh bien Nous permet D'être en bonne santé Quelqu'un qui ne mange pas Tombe inévitablement En défaillance N'est-ce pas Et S'il y a une chose Que l'homme Voudrait Ne pas manquer C'est bien De quoi manger Mais Jésus va dire Ceci à ses disciples Puisque c'est le premier Besoin de l'homme Pour vivre C'est la nourriture Jésus va dire ceci Si Je prends soin Et notamment Si Dieu Prend soin Des oiseaux Du ciel Qui n'ont pas De congélateur Qui n'ont pas De De grogner Qui n'ont pas De lieu En fait Pour stocker La nourriture Si Il prend soin Des oiseaux Du ciel Il saura Il saura Et Titi Et Titi Trouve toujours Quelque chose A manger Il y a toujours Des millettes De pain Il y a toujours Quelque chose Et Titi Est souvent Dans la maison Et on doit Et on doit Ils ont aussi Un chant Ils ont toujours De quoi dire A Dieu A Dieu Quelqu'un a dit S'il fallait Interpréter Ce qu'ils disent Certainement On entendrait Gloire à Dieu Pour la nourriture Gloire à Dieu Pour la santé Gloire à Dieu Parce que tu m'as donné Des miettes de pain La nature Ne vous inquiétez pas Je ne sais pas Nous ne pensons même pas Avant tout A la nourriture Mais il n'y a rien Et la première des choses C'est de prendre Ses mains De faire comme Cet homme Qui était juste avant Dans la tête Et à s'arracher Les cheveux Pour se dire Mais comment Vais-je faire Comment Vais-je faire Et Dieu dit Ne t'inquiète pas Et j'aime Dans la parole De Dieu Il y a plusieurs Images Qui nous sont données Plusieurs Des histoires Qui nous sont Présentées Notamment Le peuple d'Israël Dans le désert Vous savez Quelle que soit La situation Là où tu te trouves Si Dieu est avec toi Rien n'est impossible A Dieu J'ai pas entendu Rien n'est impossible A Dieu C'est-à-dire que Qu'importe Là où tu es Tu peux être Dans le désert Dieu dans le désert Dieu est capable De te nourrir là Là où il n'y a pas d'arbre Là où il n'y a que sécheresse Là où il n'y a que du sable Dieu est capable De te nourrir Et c'est ce qui s'est produit Pour le peuple d'Israël Ils étaient dans le désert Ils marchaient Il n'y avait pas de quoi manger La Bible nous dit Que Dieu a envoyé La manne La manne c'était quoi ? Le pain qui descend du ciel Et il pouvait manger Chaque jour Cela ne vous fait penser pas Ne fait-il pas penser A ce qu'il dit Notre père Notre père qui est au ciel Que ton nom soit identifié Puis il dit Quoi par rapport au pain De chaque jour Donne-nous Aujourd'hui Notre pain de Jésus qui invite les disciples Il dit Mais quand vous priez Dites ceci Et Donne-nous aujourd'hui Notre pain De ce jour Non pas le pain de demain Ni d'après-demain D'où le congélateur Et quand on a le congélateur On fait les courses En début de mois Le congélateur est plein Et là on est tranquille Mais Dieu dit Mais donne-moi De quoi me nourrir Mais pour Chaque jour Pour aujourd'hui Et ce que j'aimais Dans la parole C'est qu'on voit Quand Dieu Allait donner la manne Et bien Chaque jour Il fallait aller Ramasser Et cela Est une image Pour nous dire Que Dieu Est capable De prendre soin de toi Et ceci Chaque jour Si il t'a donné De quoi manger Aujourd'hui Tu peux lui dire Merci Et demain Il le pouvoir Ah On n'aime pas Entend-il Est-ce qu'il y a des frères Et puis des sœurs Parmi nous là Parce que Quand la sœur Il dit Mais oui Aujourd'hui On a Mais demain Tu ne sais pas Alors on sait Qu'il y a déjà Pour demain Si tu as mangé Aujourd'hui Dis bon Dieu Merci Et puis demain C'est un autre jour On verra Mais Quand le compte en banque Est à zéro Le congélateur Est vide Est-ce qu'on peut se dire Seigneur Je te loue Parce que je sais Je ne sais pas De quoi demain sera fait Mais je sais Que tu prendras soin de moi Amen On est sûr de cela Le peuple d'Israël Ils avaient expérimenté La main de Dieu Qui chaque jour Prenait soin d'eux Chaque jour Ils leur donnaient De quoi manger Et même Ils voudraient nous parler Pour nous dire Quelque part En ce matin Qu'importe là où tu es Qu'importe ta situation Si Dieu est avec toi Si tu as donné ta vie à Jésus Jésus prendra soin de toi Et tu n'as pas à t'inquiéter Pour ce que tu vas manger Ni pour toi Ni pour tes enfants La Bible nous dit Que Elie était dans le désert aussi Il était nourri par Dieu De manière exceptionnelle Extraordinaire On pourrait dire Dieu a envoyé De la nourriture Par des corbeaux Oh c'est comme bizarre ça Et vous savez Le corbeau pour un juif Il ne devait pas justement Manger des choses impures Et le corbeau Faisait partie des animaux Qui étaient impurs Et Dieu A permis Pour Elie D'être nourri Par des corbeaux Autrement dit Quand la bénédiction Vient vers toi Ne regarde pas Au moyen Mais voit plutôt La bénédiction de Dieu Au travers des moyens Autrement dit Quelqu'un a dit C'était une femme Qui était une femme De prière Où elle priait Elle priait Elle n'avait pas de quoi manger Elle disait justement Eh bien elle prie Seigneur donne moi De quoi manger Pour voir mes besoins Et je te loue Je te bénis Pour tout ce que tu me donneras Et l'ennemi Qui était là C'était un voyant Qui dit Mais écoutez C'est ce qu'elle demande Eh bien Allez Il envoie son serviteur Va faire des courses Pour elle Et puis amène un caddie De courses Et dis-lui Que c'est le diable Qui lui donne cela Et quand le caddie Arrive à la maison Cette histoire nous raconte Que cette femme De dire Ah bénisse C'est l'éternel Parce que Dieu est capable De disposer Mes mêmes ennemis À moi Mais pourquoi tu ne me demandes pas Elle a pris le caddie Elle me dit Le Seigneur Mais le serviteur dit Mais pourquoi Tu ne veux pas savoir Qui est-ce que Qui t'a donné le caddie Elle dit Ça ne m'intéresse pas Ce qui m'intéresse C'est que je sais Que Dieu prend soin de moi Qu'importe les moyens Que Dieu utilisera Pour te nourrir Sache voir la main de Dieu Même au travers L'ennemi qui te bénit Dieu est celui Qui prend soin de nous Et j'aime beaucoup Cette histoire C'est parce que vous connaissez L'histoire de Georges Muller Georges Muller C'était un homme Qui Dans les années 1800-845 C'était un homme de foi Un homme de prière Et cet homme avait Une particularité Il priait Pour tous Pour tous ses besoins Et particulièrement Il était en Angleterre Et ce qu'il avait fait Il avait Établi Plusieurs Orphelins Orphelins Pardon Il prenait Les orphelins Dans les rues Et il Les nourrissait Dans un logement Et il les aidait À étudier À l'école Il les prenait Mais cet homme N'avait pas d'argent Et il le faisait Parce qu'il était poussé Par Dieu Pour dire Mais écoute Prends soin De tes Amis Mais aussi Même tes ennemis À un terme Il faut les aimer La Bible disait justement Tu aimeras L'éternité de ton Dieu De tout ton cœur Et ton prochain Comme Et ton prochain Comme Attendez Faisons attention À ce que nous disons Tu aimerais L'éternité de ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et ton prochain Comme Et cela C'était ce qui le motivait Et il pouvait Faire Il a fait Différents Orphelins Et L'histoire Dans sa biographie On relève justement Une fois Où il n'y avait pas De quoi Manger Qu'est-ce qu'il faisait Comme d'habitude Il passait la nuit À prier Et automatiquement Le lendemain Il y avait toujours Une action Que Dieu Pouvrait toujours Au besoin Parce qu'il y avait Près de Dix mille Orphelins Vous imaginez ceci À nourrir Chaque jour Dans une période Qui est terrible C'était une période Après la guerre Et À chaque fois Il passait la nuit À prier Et à chaque fois Qu'il priait Dieu agissait Parce que la prière Est efficace Et une fois Il dit que Il n'y avait pas Il avait prié Toute la nuit Rien ne s'est produit Et le matin Qu'est-ce qu'ils ont fait Il a réuni Tout le monde Il a dit Venez dans le réfectoire Là Et maintenant Mettez les couverts Et là On va prier Et on va dire à Dieu Merci pour la nourriture Et ils se sont mis Là À rendre grâce Dire à Dieu Merci Et cette histoire Nous raconte C'est bien qu'après Après avoir dit A Dieu Merci On frappe à la porte Et quand on frappe À la porte C'est le Boulanger du coin Et il dit Mais voit-il pas J'ai un problème Et il est très Très embêté Ce boulanger Il avait une charrette Et il partait Naturellement Pour faire la tournée De la ville Mais voit-il pas Que la charrette Là où C'est cassé Et il ne peut pas Faire sa tournée Comme d'habitude Et il se dit Mais de peu Que ce que j'ai La cargaison Que j'ai Ne se gâte Alors je l'ai amené Pour L'orphelinat Mais cet homme Ne savait pas Que Dieu est celui Qui est maître Des temps Et des Circonstances C'est-à-dire que Si Dieu On a prié Et qu'on a des besoins Dieu est capable De changer Un programme D'une autre personne Pour que son programme Puisse avoir lieu Et cet homme De témoigner Cet homme Georges Muller De dire Mette foi Où Dieu a agi Pour eux Ils n'avaient pas De finances Ils n'avaient pas De moyens Pour pouvoir Aimer Chaque jour Et ils ont pu Créer Plusieurs Orphelinats Parce que Dieu Pouvoit Toujours Aux besoins De ses enfants Et je pense Aussi à cette femme C'était une mère Qui avait Des enfants Et qui n'avait pas De quoi manger Et qui s'est mis Pareil On met le repas On met la table On n'a pas De quoi manger Mais on va Prier On ne va pas Demander à Dieu Mais on va Rendre grâce Et elle aussi Témoigne Que quand ils ont Fini de prier Un repas Tout cuit Arrive A la maison Je ne sais pas Si tu as dit Expérimenter des choses Comme cela Tu n'as peut-être Pas de quoi manger Et pourtant Tu as envie De manger Un fruit à pain Comme par hasard Le voisin Qui tu ne vois Pas souvent C'est lui Qui t'apporte Le fruit à pain Ça ne t'est jamais Arrivé De manger Certaines choses Que tu Même lorsque tu n'as pas Avec Dieu Tu manges Même ce que tu n'as pas Et les meilleures choses Parce que Dieu Est celui Qui prend soin De nous C'est pourquoi Il nous dit Ceci dans ce passage Ne vous inquiétez pas De ce que vous pouvez Ne vous inquiétez pas Pour la nourriture Non Ce qui est important C'est de pouvoir Faire confiance à Dieu Qu'on le veuille ou non Bien aimé Compronons ceci Notre vie sur terre Est d'une courte durée Et si tu t'inquiètes Pour ton corps Que tu le veuilles ou non Il sera appelé A Disparaître Et comme j'ai pour habitude De dire Dans cent ans Aucun de nous Ne sera là Pas une bonne nouvelle Ouh là là Pasteur Là tu me refroidis Mais Pour dire que Bon On peut Vraiment Porter Beaucoup D'importance A ce que nous Mangeons Mais le corps Que nous avons Est appelé A Disparaître Un jour Et nous nous inquiétons Pour beaucoup de choses La nourriture Et toutes ces choses Et j'aimerais te dire Ne te laisse pas conduire Par ton corps Parce que ton corps Est appelé A pouvoir Toujours adorer Et louer Dieu Et louer Dieu Pour ce qu'il est Alléluia Première des choses Ne t'inquiète pas Pour la nourriture Mais il est dit ceci Une deuxième chose Au verset 28 Ne t'inquiète pas Pour le vêtement Et Une des vérités Une des vérités C'est la diapo suivante Le deuxième Pôt que nous voyons Ne t'inquiète pas Pour le vêtement Ta vie sociale Ce que les autres Pensent de toi Parce que Vous savez Quand on s'habille Quand on On va Avoir Un revêtement C'est souvent pour Se plaire Pour plaire à soi-même Mais souvent pour Se différencier des autres Quand on va D'ailleurs Notre jeunesse Qu'est-ce qu'elle fait Elle va s'habiller Avec des vêtements De marque Cette marque là Et bien Me distingue des autres Parce que Cela représente Et bien Ma situation Et c'est pas toujours Nous sommes d'accord On peut avoir Justement le dernier Pôle holacoste Et pourtant Être le plus fauché De tous les fauchés Mais Inévitablement L'habit que j'ai Reflète Et bien Une certaine notoriété De ce que je pourrais avoir Mais la Bible dit Ne t'inquiète pas De ce que Tu seras vêtu Parce que Dieu est capable De te donner De quoi manger Mais aussi De ce que tu seras vêtu Autrement dit Dieu est maître Des temps Et des circonstances Dans notre société Certaines personnes Et bien Marquent leur notoriété Par leur habillement Par leur position sociale Et je vais maintenant te dire Ceci Ce n'est pas Ce que tu possèdes Qui détermine Qui tu es Non Et souvent L'homme aujourd'hui Mais moi je ne suis pas N'importe qui J'ai trois avions Deux jet skis Bon pas de jet skis Forcément Mais bon Deux yachts C'est différent Parce que là Ce n'est même pas à mon niveau Mais c'est beaucoup plus loin Deux yachts Je ne suis pas n'importe qui Et quand je m'habille Je suis en Costard Cravate Parce que Je suis monsieur Deux Et Ce que je possède Me distingue De ce que lui De ce que l'autre n'a pas J'aimerais te dire Que Dieu aime tous les hommes Que tu puisses avoir Que tu n'es pas Tu es précieux Aux yeux de Dieu Dieu t'aime Comme tu es Et Deux hommes Il y a une distinction Mais Rappelons-nous une chose Que Quand tu le veuilles Ou non Quand tu dois partir Quand tu dois mourir Tu vas tout 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 Laisser Donc autrement dit La nourriture Le vêtement Ce que tu pourrais Que les autres Peuvent poser de toi N'a pas N'a pas Beaucoup d'importance Devant Dieu Parce que Je n'ai jamais vu Pour Lors d'un enterrement Et bien A la suite D'une personne Riche Qui a tout Un chariot Et puis De toutes ses richesses Et envers Tout De la tombe D'ailleurs Même lorsqu'ils ont Une dent En or Ils auront Soin D'enlever La dent Pour dire Que Les richesses N'irriteront pas Le royaume des cieux Ça ne sert à rien D'avoir de grandes richesses Mais Dieu te dit Mais Il est celui Qui prend soin de toi Le vêtement Et bien Il saura te le donner Quand on regarde Dans la Bible Avec Adam et Ève C'est Dieu Qui a fait Le premier vêtement Adam et Ève Qui avaient pêché Ils ont pris Des feuilles de figuier Des feuilles Pour pouvoir Se cacher Comme vêtement Mais c'est Dieu lui-même Qui les a revêtus De peau D'un animal La peau D'un animal Donc Dieu sait Nous Revêtir Même lorsque Nous ne savons pas Ce qui convient pour nous Mais lui Il sait comment Essayer Prendre soin de toi Et la Bible Nous dit ceci Si Dieu révèle L'herbe Des champs C'est-à-dire que Vous savez Quand je prends L'exemple D'une fleur Elle peut être Très belle aujourd'hui Mais quand on revient Le lendemain Elle est déjà Fallée Et pourtant Pourtant Dieu Prend soin De Créer Vous avez La multitude De fleurs Qu'il y a La variété Vraiment Il y a Énormément De fleurs Et pourtant Ce beau bouquet Vous revenez Dimanche prochain Il ne sera pas là Et pourtant Dieu S'intéresse A de petites choses Comme ça Et s'il prend soin De cela Est-ce qu'il ne sera pas Autre Qui te revêtir De ce dont Tu as besoin Ne t'inquiète pas Il prendra soin De toi Pour le vêtement Ne t'inquiète pas Également Pour le dernier point Que nous allons voir Ensemble Ne t'inquiète pas Également Pour Ton avenir De quoi Demain sera fait Où Irai-je Que vont devenir Mes enfants Qu'est-ce qui va Se passer demain Eh bien Je vais me te dire ceci Dieu Nous invite A ne pas nous inquiéter Pour l'avenir Verset 34 Pourquoi C'est qu'il y a Du lendemain Tu ne peux rajouter Ni Enlever Une coudée A ta vie Tu ne peux pas Ajouter à ta vie Quoi que ce soit Et si Tes lendemains Sont entre les mains De Dieu Tu n'as pas A t'inquiéter Il sait faire Toutes choses Belles et bonnes En Son temps Pourquoi t'inquiéter Alors Je voudrais Je voudrais vraiment Que nous puissions Ce que Jésus va dire A ses disciples Ne t'inquiète pas Pour l'avenir Ne t'inquiète pas Pour la nourriture Ne t'inquiète pas Pour le vêtement Ne t'inquiète pas Alors je vais te poser La question ce matin Mais pourquoi Ne pas s'inquiéter Pourquoi Jésus va dire A ses disciples Ne t'inquiète pas Pour ça Pour ça Pour ça Pourquoi d'après toi Je te pose la question C'est la diapo suivante Pourquoi il ne faut pas S'inquiéter Alors je vais te dire La première raison Pourquoi Pour laquelle Eh bien Il ne faudrait pas S'inquiéter Parce que S'inquiéter C'est une offrance A Dieu Quand tu t'inquiètes Tu offences Dieu C'est-à-dire qu'il te dit Ne t'inquiète pas Autrement dit Dieu il te fait des promesses Il te dit Je suis là avec toi Je suis le Dieu De l'impossible Je suis celui Qui prendra sur notre roi Je suis celui Qui te nourrit Je suis celui Qui pourra te relever Et pourtant Nous disons Oui mais Et c'est une offrance A Dieu Autrement dit Quand je Je me mets à m'inquiéter Je suis autrement dit En train de dire Que Dieu n'est pas Le Dieu de l'impossible Il peut changer Des situations Pour les autres Mais ma situation Elle n'a pas changé Je ne la vois pas Qu'elle change Donc je m'inquiète Parce que je crois Que Dieu n'est pas capable De changer Ma situation C'est une offrance A Dieu C'est démontrer Qu'il n'est pas Au contrôle De toute chose Donc je ne sais pas De quoi demain sera fait Donc je m'inquiète Je suis en train De dire à Dieu Non tu n'es pas Au contrôle De toute chose Quand je m'inquiète Démontrer à Dieu Qu'il n'est pas celui Qui est maître Des temps Et des circonstances Donc je ne comprends pas Je m'inquiète Et quand tu t'inquiètes Tu es en train de dire Tu es en train d'offenser Dieu Et c'est pourquoi Jésus va dire ceci Ne t'inquiète pas Pourquoi ? Parce qu'en t'inquiétant Tu offenses Dieu Tu démontres que Dieu n'est pas capable De changer ta situation Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie S'il a pris le contrôle De ta vie Il prendra soin de toi Et rappelle-toi Et rappelle-toi D'une vérité Rien ne lui est Impossible La première raison Pour laquelle Il ne faut pas s'inquiéter Que j'ai relevé C'est parce que C'est une offense à Dieu Dieu te dit De ne pas t'inquiéter Parce que tu l'offenses Lui il te dit Fais-moi confiance Mais nous nous disons Oui mais Je suis le seul A connaître Ce que je Quand je souffre Dans mon corps Quand ça va mal Quand je souffre Est-ce que Dieu ne sait pas Ne connait pas L'intensité De ta douleur Il sait toute chose Mais il te dit En ce matin Fais-moi confiance Ne t'inquiète pas Mais fais-moi Fais-moi confiance Quelqu'un dira Oui mais je suis le seul Je suis seul A la maison Je suis seul Dans mon lit Je suis seul Je ne sais pas Si tu es seul Je me dis à une personne Même lorsque tu vies Dès là Dieu te voit Il sait très bien Ce que tu vis Quand tout va mal Autour de toi Il sait très bien Mais il te dit Encore ce matin Ne t'inquiète pas Mais fais-moi Confiance Celui qui met sa confiance En éternel Ne sera Jamais déçu Ne te confie pas En l'homme Mais confie-toi En Dieu C'est une offense A Dieu Qu'on peut aimer Ceci en ce matin Dieu t'invite Dieu t'invite A déposer sur lui Tout tes fardeaux Et le laisser prendre Toute la responsabilité J'aimerais te dire ce matin Ne donne pas de conseils A Dieu Vous savez On est dans une situation On est dans une situation Seigneur Ce serait bien Si tu pouvais faire Comme ci Comme ça Comme ci Non Il te dit Mais fais-moi confiance Qu'importe la manière Dont il va faire Ça Ça lui Ça lui appartient Mais moi Je dois lui faire confiance Et ne pas donner de conseils Parce que vous savez Même lorsqu'on donne A faire une personne A faire une chose On va lui dire Mais comment il doit faire Mais laisser Il fait Et qui mieux que Dieu Sait bien faire les choses Alors je vais te dire Une autre chose ce matin Ne donne pas de coup de main A Dieu On veut l'aider Seigneur Tu as dit que Que mon mari Vienne de gros Seigneur Alors je vais commencer Justement A le bombarder De versets Et les versets Sont Tipané Il faut que ça Entre Entrez Entrez Non Mais vis l'évangile Et laisse Dieu Faire son travail Parce que c'est Dieu Qui touche Qui change les coeurs C'est lui qui Sonne les coeurs Et les reins Mais c'est lui Qui change les coeurs Ne donne pas De coup de main A Dieu Ne t'inquiète pas Mais également Ne donne pas De coup de main A Dieu Laisse Cette situation Entre les mains De Dieu Parce qu'il saura Bien faire Toute chose Oui La Bible dit ceci Dans Proverbe 12 Verset 25 L'inquiétude Dans le coeur De l'homme Là-bas Mais une bonne parole Le réjouit L'inquiétude Dans le coeur Te fait du tort Une des raisons Pour laquelle Il faudrait Ne pas s'inquiéter Parce que c'est Une offense A Dieu Et la deuxième Réseau Que j'ai noté C'est que Quand tu t'inquiètes Cela ne sert A rien T'as pas remarqué Cela ? Quand une situation On t'annonce Que ton fils A eu un accident Quand tu te mets A t'inquiéter Tu te rends Beaucoup plus malade Encore Mais quelle devrait Est ton attitude Priez Et la Bible Dit ceci Ne vous inquiétez De rien Mais en toute sorte Fait connaître Vos besoins A Dieu Par des prières Des supplications Avec les actions De grâce Autrement dit Au lieu de T'inquiéter Remets la situation Entre les mains De Dieu Prie Dis-lui Ta situation Et c'est ce que Nous trouvons Notamment dans Ce passage Dans Philippiens 4 verset 6 Quand il dit Ne vous inquiétez De rien Mais en toute chose Faites connaître Vos besoins A Dieu Par des prières Des supplications Avec des actions De grâce Par des prières Parce qu'il faut dire Seigneur Voilà la situation Des supplications Seigneur Je t'en supplie Agis pour moi Interviens Parce que je lui remets La situation Entre ses mains Mais avec des actions De grâce Parce que certainement Le Dieu Que nous servons Est celui qui entend Mais aussi le Dieu Qui répond aux prières Et quand il va répondre Que tu puisses lui dire Merci Action de grâce Faites connaître Ne vous inquiétez pas Mais faites connaître Vos besoins A Dieu Est-ce que Tu déposes Tes soucis Au pied du Seigneur Ce qu'il t'invite A faire ce matin Il y a bien des situations Que tu portes Et que Ces situations Elles te sont Vraiment lourdes Mais Dieu te dit Mais non mais Décharge-toi sur moi Laisse-moi prendre Cela ne sert à rien De s'inquiéter Si là Ton fils a eu un accident L'accident a déjà eu lieu Ce n'est pas la peine De t'inquiéter Mais au contraire Remets cette situation Entre les mains de Dieu Vous savez les parents Qu'est-ce qu'ils font La plus grande partie Retire l'auto Faites vite Faites vite Amène-moi 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 Mais qu'est-ce que Tu pourras faire Même lorsque tu arrives Tu n'es pas médecin Tu n'es pas Qu'est-ce que tu pourras faire Mais tu peux faire Une chose particulière C'est-à-dire que Tu peux prier pour lui Et si tu sais que Toi tu es limité Tu sais que Ton Dieu n'est pas limité Et si tu te mets A crier à Dieu Dire à Dieu D'intervenir à sa faveur Dieu est capable Parce qu'il est au-dessus Des médecins Il est au-dessus De toutes choses Il est capable De changer la situation C'est Dieu Mais toi Tu ne peux rien faire Pourquoi s'inquiéter S'inquiéter Ne sert à rien Et la dernière raison Que j'ai relevé C'est que Pourquoi il ne faut pas Jésus nous dit De ne pas nous inquiéter Parce que l'inquiétude Crée beaucoup de maladies Vous n'avez pas remarqué Quand vous vous inquiétez Vous ne dormez pas Vous ne partagez Trouver sommeil En plus de ça Ou pas qu'à manger Ni manger à nouveau Ou pas ça manger Pourquoi ? Où est tchètes ? Et malheureusement On ne le dit pas toujours Mais c'est vrai Notre société aujourd'hui Souffre beaucoup De l'angoisse De l'anxiété Pourquoi ? Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui nous poussent À quoi faire ? À nous inquiéter L'inquiétude produit Bien l'angoisse Le stress Cela produit Énormément D'angoisse Et cela amène À des maladies Des cancers Et au final C'est la mort Quand on a un cancer Quand on a un cancer Vous savez Les ulcères En fait Viennent de là Beaucoup ont dit Mais les maladies Psychosomatiques Bien On leur origine Justement Dans le stress Et l'angoisse Mais Dieu nous dit Mais non Ne t'inquiète pas Pourquoi ne pas s'inquiéter Parce que c'est leur offence À Dieu Cela ne sert à rien Mais aussi Cela produit des maladies Pourquoi s'inquiète Alors dis-le à ton voisin Ne t'inquiète pas Sois en paix Bannis l'inquiétude Et réjouis-toi De ceux qui marchent Quand les situations De ta vie Au lieu de voir Justement les problèmes Voie plutôt Ce que Dieu fait Vous savez que dans tout Il y a toujours De bonnes choses Dans la vie Si on s'arrête Qu'est-ce que c'est Les mauvaises choses On sera toujours Enclés à l'inquiétude Mais si tu sais Voir ce que Dieu fait Si tu sais Dire à Dieu merci Ce matin Peut-être que je n'ai pas La voiture La voiture est en panne Mais ce matin Tu m'as donné Le souffle de vie Je te bénis Seigneur Tu as permis Que je puisse me lever Je te bénis Seigneur Tu m'as permis De donner de quoi manger Je te bénis Seigneur Est-ce que tu sais voir Ce que Dieu fait dans ta vie Est-ce que tu t'arrêtes Ou encore tu t'arrêtes Que sur les mauvaises choses Apprends à voir Les bonnes choses Et tu seras toujours Enclés à ne pas t'inquiéter Mais plutôt A faire confiance à Dieu La Bible dit ceci C'est dans le calme Et là C'est dans le calme Et là Confiance que sera votre Le calme C'est la vécu Que tu n'es pas affolé Mais aussi la confiance Parce que Tu sais que Dieu Est au contrôle De toutes choses Ceux qui t'échappent N'échappent pas À ton Dieu Ceux qui te limitent Ne limitent pas Dieu Rien ne lui est Impossible Alors je t'invite ce matin À prendre une résolution Cette résolution Je l'ai prise Mais je voulais t'inviter Alors je t'invite ce matin J'invite au groupe de louange À prendre une place Refuse Prends cette résolution Cette résolution ce matin Refuse de te plaindre Refuse de t'inquiéter Dis-le Je prends cette résolution Aujourd'hui De ne plus m'inquiéter Mais de tout remettre Entre les mains de Dieu Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Je ne m'inquiète plus À partir d'aujourd'hui Je ne veux plus m'inquiéter Quand l'inquiétude viendra Tu es humain comme moi-même Quand l'inquiétude viendra Tu renonces à l'inquiétude Je refuse l'inquiétude Mais je veux tout remettre Entre les mains de Dieu Amen Je proclame que Dieu Fera concourir Toutes choses à mon bien Est-ce que tu peux te mettre debout Maintenant ? Et le dire comme une prière Prendre cette résolution J'ai pris cette résolution Mais je voudrais peut-être T'inviter aussi A prendre cette résolution Ce matin Et le dire Bien haut et bien fort Seigneur Dis au Seigneur Bien haut et bien fort Je proclame que Tu feras Seigneur Dis-lui Je proclame que tu feras Seigneur Concourir toutes choses à mon bien Car tu es maître des temps Et des circonstances Je proclame que je verrai ta gloire dans le ciel Je serai toujours avec toi Car mes lendemains Sont entre tes mains Je proclame que je ne suis plus esclave de la peur Car Jésus a vécu à la croix Jésus a vécu à la croix Celui qui règne par la peur Oh Seigneur Je veux te prier en ce moment Afin Seigneur que tu nous visites Je ne sais pas ce que vit chacun Seigneur Mais je te prie maintenant Il y a bien des choses qui Veulent nous ravir notre paix Notre joie Mais nous te prions ce matin Au nom de Jésus Christ Afin Seigneur mon Dieu Que tu changes nos perceptions Des choses Notre mentalité Crée en nous Un renouvellement de l'intelligence Afin que nous ne puissions pas nous inquiéter Mais au contraire Déposer à tes pieds Tous nos fardeaux Et tu prendras soin de nous Seigneur Je te prie que cela soit une réalité Dans la vie de chacun d'entre nous Je te prie pour une personne Qui est venue ce matin Avec le coeur lourd A cause peut-être de Marie A cause d'un enfant de la drogue A cause d'une situation Je te prie Seigneur de visiter Et réponds ta bénédiction Quelqu'un a déjà prié depuis longtemps Pour son mari Pour sa femme Pour ses enfants Je te prie Seigneur mon Dieu Du haut des cieux Réponds ta bénédiction Agis puissamment Réponds ta bénédiction Et fais-nous voir ta gloire Je te prie Au nom de Jésus Amen Je ne suis plus exclave de la peur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? Je n'ai plus peur. 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 Je n'ai plus peur.